Il y a désormais le tout premier unique supermarché de boissons au Cameroun. Brinks Center. Brinks Center. Brinks Center. Regardez, appréciez, confirmez par vous-même, que du bonheur. Jus, bières, vins et spiritu, rien ne manque, tout y est. Brinks Center, c'est le carrefour des grandes marques de boissons camerounaises, africaines et mondiales. Le tout premier supermarché de boissons au Cameroun est situé à Yaoundé. Route des ligues et sont à quelques mètres de l'immeuble Jaco. Contact. Brinks Center. Achetez l'esprit libre. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Dit 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs, au programme du Sago 2021, exposition, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 62 ou sur www.sago.cm. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun. 13 mars 2021, training start date, 28 april. Futuristic campuses and e-learning platforms, NASLA, Unity, Knowledge and Development. Le débat sur la constitution de 1996 se pose toujours au Cameroun. Certains estiment que cette constitution est la continuité de celle de 1972, d'autres estiment que c'est une nouvelle constitution. Toujours est-il que le 18 janvier 1996, la constitution camerounaise est venue donner plus de substance à la décentralisation, avec la mise en place notamment des conseils régionaux. La loi sur les collectivités territoriales décentralisées, qui est résulte du grand dialogue national, a donc permis notamment à notre pays, le Cameroun, d'aller pratiquement à la phase terminale de la décentralisation dans notre pays. Les conseillers régionaux ont été élus, les présidents ont été élus également au cours des différents conseils qui ont lieu dans différentes régions dans notre pays. Mais la problématique aujourd'hui est celle des métiers de la décentralisation. Le chef du débat camerounais, Paul Biya, a été avant-gardiste en mettant en place en mars 2020 la National School of Local Administration. Quelques semaines plus tard, un responsable a été nommé à la tête de cette institution qui devra donc former les experts qui accompagneront les élus locaux dans les métiers de la décentralisation. De quel métier s'agit-il ? Comment s'opère la formation dans ces différents domaines-là ? Combien de temps met une formation à la National School of Local Administration ? Qui peut être formée là-bas ? Quels sont les rapports entre les collectivités territoriales décentralisées et cette institution qui a été mise en place par le chef de l'État ? C'est la thématique de ce matin, de ce soir, si vous voulez, décentralisation, la problématique des métiers de la décentralisation. Et pour en parler, nous avons avec nous celui qui a été choisi par le chef de l'État camerounais. Il est administrateur civil diplômé de la précieuse école d'administration du Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature. Au moment de sa nomination, il était attaché à la primature dans notre pays, le Cameroun. Nous avons l'honneur, Madame, Monsieur, le privilège et l'avantage d'avoir avec nous ce soir, le directeur général de la National School of Local Administration, Monsieur Tahiti Kou-Eno-Chou-Baye. J'espère que j'ai bien prononcé le nom des G. Bonsoir, you're welcome. Bonsoir, Enes. Thank you very much. Merci. Je rappelle que c'est une édition spéciale. Voyez-vous, à Biennus 1, nous voulons permettre à nos téléspectateurs, au public, d'avoir accès à l'information. On aurait pu avoir d'autres panélistes avec le DJ aujourd'hui, mais on a estimé qu'il est judicieux, que les Camerounais sachent ce que fait la National School of Local Administration, questionne, qui peut être formé là-bas, quels sont les procédés, les procédures, quel est le mot d'emploi. C'est la raison pour laquelle, de manière spéciale, il sera avec nous sur le plateau ce soir pendant les 90 minutes à venir. Et je ne serai pas seul, puisque la charmante Janice Kamga nous accompagne. Janice, good afternoon. Good evening, Enes. How are you? I'm good. Elle sera notre voix de Shakespeare, de la langue de Shakespeare ce soir, puisqu'on veut permettre aux Camerounais, qui sont anglophones ou francophones, d'être édicier ce soir. On va prendre une courte respiration à la régie avec une page des réclames pour permettre aux uns et aux autres de prendre rapidement un verre d'eau, de s'asseoir confortablement. J'espère que tous les maires du Cameroun, tous les conseillers régionaux, tous les présidents des régions sont avec nous pour savoir ce qui va se passer ce soir et avoir plus d'idées, du moins une idée assez claire, de ce que devra faire dans les jours et dans les années à venir l'école qui a été mise en place à Bouillard par le président de la République pour le bien. On se retrouve derrière, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes bien évidemment sur BNews 1, mesdames et messieurs, le programme C. Obama Time, dernière sortie de la semaine, ce du directeur général, vous serez libre de vous exprimer en français ou en anglais. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, d'abord, la NASLA, c'est quoi ? Parlez-nous d'abord de l'école elle-même. La NASLA, merci d'abord de me passer la parole. La NASLA, c'est l'école nationale d'administration locale, comme son nom le dit si bien, mise en place par le président de la République pour former dans les métiers de la décentralisation. La demande a été grande pendant longtemps, surtout par les collectivités territoriales, pour être doté d'un personnel de qualité, capable de prendre en main la problématique des métiers de la ville, comme vous l'avez déjà dit dans votre propos introductif. Je pense que le chef de l'État a pensé qu'il était bon de mettre en place une institution spécialisée pour répondre à ses besoins des collectivités. C'est donc ça la NASLA, c'est le local d'administration, une école dédiée à la formation des ressources humaines capables de se mouvoir dans le domaine de la décentralisation et du développement local. Certains signent que c'est le pendant de l'éname qui forme l'élite dans la grande administration. On ne dira pas que l'administration locale est une petite administration, mais puisque c'est une nouvelle donne pour l'administration camerounaise, ceux qui travailleront dans les mairies et autres. Je dirais plutôt que l'ambition est de faire de la NASLA une référence en formation dans le domaine de la décentralisation et du développement local, comme l'éname est une référence en formation dans l'administration de l'État. Quels sont les métiers, du moins ? Quels sont les types de formations qui sont aujourd'hui ouvertes à la NASLA ? Si vous permettez, peut-être qu'on y allait un peu vite en besoin. L'école a été créée en masse, vous avez été nommé en masse. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Nous avons été nommés le 25 mars 2020, trois semaines à peu près après la création de l'école. Cela veut dire que les choses sont allées assez rapidement. Et nous avons pris cela comme un signal fort de la très haute hiérarchie. Et donc nous nous sommes très rapidement mis au travail aussi. La première chose, il fallait organiser le cadre réglementaire et juridique de fonctionnement de l'école. Nous avons mis sur place très rapidement un petit groupe de travail. Et nous avons produit tous les textes réglementaires nécessaires au fonctionnement de l'école. Nous avons en un espace de trois à quatre mois produit une trentaine d'actes réglementaires. Des résolutions sur les questions financières, les questions pédagogiques, les questions personnelles. Tout cela a été mis en place. Ensuite, nous nous sommes tournés vers le cœur du métier de l'école qui est le programme de formation. Nous avons organisé des ateliers où nous avons débattu longuement sur qu'est-ce qu'on avait pour ambition de mettre en place comme contenu de formation à la NASLA. L'ambition étant de professionnaliser cette école, de rendre ses produits immédiatement opérationnels de leur sortie de l'école. Et nous avons donc abouti à un curricula de formation très éclectique. Avec l'appui du MINESUP qui avait mis à notre disposition des spécialistes en ingénierie de curricula, notre tutelle, le MINDEVEL, notre tutelle financière, le MINFI, avec des éminences experts, le professeur Bouema Choi, des responsables des services du Premier ministre aussi. Et nous avons adopté un programme de formation. Cela aussi a été fait. Par la suite, nous nous sommes attelés à régler le problème des ressources humaines. Voyez-vous, NS, le décret qui mettait en place la NASLA n'avait pas réglé de façon très définitive et très claire le sort du personnel de l'ex-FAM. Car la NASLA est née sur le centre de l'ex-FAM. La NASLA a avalé le centre de formation de l'administration municipale. Le municipal a étendu son champ de compétences et d'actions du préfet, l'a dit ainsi. On avait donc deux options. Soit mettre tout le monde à la porte, procéder à un nouveau recrutement, avec toutes les conséquences que cela induit. Dans une région comme la région du Sud-Ouest, dans une situation particulière que nous connaissons actuellement, la direction générale de la NASLA a estimé que ce n'était pas le bon moment. Et donc, l'autre option avait été de reverser tous ces personnels de l'ex-FAM à la NASLA. Mais, pour cela, il fallait que leur profil soit adapté aux besoins de l'école. On a donc dû procéder à quelques évaluations, quelques ajustements, mais à la fin, nous ne sommes pas venus à un résultat. Nous avons eu un accord de tous ces personnels avec quelques tensions, mais on n'est pas venu à les absorber tous. Donc, cette question aussi a été réglée. Et donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est opérationnaliser l'école. Donc, passer à l'action, commencer les formations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. D'accord. Maybe you have a question? Good evening, Mr. Director. Good evening, madame. Welcome in Yaoundi. Thank you. We would like for our English-speaking tele-viewers, tell us more about NASLA. What is the National School of Local Administration? The National School of Local Administration is an institution, a public institution, created by the head of state, to train in the specialties of local development and decentralization. And the institution has been put in place in March. It's been almost a year now that you are at the head of the institution. What problems have you faced since you are there? I think that one of the most significant problems we have faced, and that we still continue to face, is one of the infrastructure. The former CFAM that we inherited had a capacity of 140 students. And so, if we have to very rapidly train people to meet the needs of the local authorities and regional authorities, we need to expand our pedagogic infrastructure. And so, we very rapidly made a number of requests to the government, despite the difficult economic times, we were well-accompanied, the Ministry of Finance made a lot of efforts to largely satisfy our demands. And so, we very quickly started rehabilitating and transforming some of the infrastructure of the former CFAM into classrooms. At present, we have moved from 150 to about a capacity of 240 on campus. We also reached out to other institutions in the environment. Luckily, I went to university in Mboya, so I know the town. And I realized that the former P&T school had an old campus that they were not using. So, I reached out to the authorities of this school. We went, came to here only, and the Ministry of Post and Telecommunications authorized us to use their old campus. This campus has been rehabilitated, and in a very short while, it will also expand our space. We did the same with the annex of the public work school. We also obtained a building in the school that will be rehabilitated in the weeks ahead, so that we will also, in the very short term, expand our space. That is a key factor. The other element everybody knows, resources. In the present environment, resources are limited. We have a number of imperatives that government is faced with. We are not the only institution. So, things have to be done. There are priorities. We don't pretend to be the absolute priority of government. But we made a number of requests to government. And gradually, the Ministry of Finance, with the assistance of our supervisor authority, is putting the resources at our disposal. And so, we are gradually starting to address some of our key issues, which as I have said, infrastructure, personnel matters, and also to really take up the school, because it needs resources to run the school. And we know you are located in Boya, that's it. And what is the political environment in which you are moving? We know the political crisis is a problem in that part of the country, in the north and the south. How do you manage to go ahead? Maybe we will speak about it later. The first, now, you have to know. On doit d'abord s'intéresser à l'école. On parlera, Janice, des problèmes politiques un peu plus tard. Le concours, j'ai vu, notamment sur les antennes de Binius 1, qu'il y a un concours qui est lancé. Le concours concerne seulement ceux qui ont déjà une expérience dans le domaine de l'administration municipale, où tout Camerounais qui a une formation peut faire le concours. Je crois que je vais profiter de cette question pour expliquer au fond ce qu'est la formation à la NASLA. Nous avons la possibilité, par le texte qui a mis en place de l'école, d'avoir un cycle de formation initiale, un cycle de formation continue et un cycle de formation spécifique. La formation initiale, c'est quoi? C'est une formation destinée aux diplômés, à la recherche de compétences ou des métiers dans le domaine de la décentration et du développement local, qui sont détenteurs soit d'une licence ou d'un first degree pour le cycle A, d'un baccalauréat ou advanced level pour le cycle B, et d'un BPC ou ordinary level pour le cycle C. Avec un BPC, on peut entrer? On peut entrer en cycle de la NASLA. Cela est très intéressant parce qu'il y a un certain type de personnel dont les communes ont un grand besoin. C'est un personnel d'exécution mais bien formé et d'un niveau technique assez précis. Et donc, on peut bien le trouver dans cette strata-là. C'est ça la formation initiale. Celle-là concerne des gens qui n'ont pour le moment aucun lien avec la collectivité, qui n'ont pas d'emploi. Maintenant, à côté de cela, nous avons la formation continue. La formation continue est destinée aux professionnels déjà actifs dans le domaine de la décentration du développement local ou d'autres opérateurs, des ONG, des développement local nationaux ou internationaux, ou bien les services de l'État qui interagissent dans ce domaine. Et donc, pour cela, nous avons la formation continue. Cela veut dire que quelqu'un qui est déjà en activité mais qui veut se capaciter dans les spécialités de la décentration du développement local, dans un laps de temps très court, entre 3 et 6 mois, il peut venir faire une formation à la NASLA pour donner une nouvelle orientation à sa carrière ou bien il a été nommé un nouveau poste de responsabilité qui demande ses compétences-là. il vient très rapidement les acquérir et il peut rapidement repartir, être opérationnel. Le troisième maintenant, c'est les formations spécifiques, d'une durée de moins de 3 mois. Celles-là peuvent être faites sur demande, un organisme, une région, une collectivité, une structure comme celle-ci peut décider qu'elles ont besoin d'une formation plus précise sur des thèmes plus précis sur les questions du développement local et de la décentralisation. Et nous montons très rapidement des formations pour celles. Nous aussi, la NASLA, en fonction de l'étude de l'environnement, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a un besoin spécifique d'une telle compétence aux collectivités et nous faisons très rapidement une formation très courte, très intense, qui permet de très rapidement la capacité des gens qui en ont besoin. C'est dans les 3 cycles de formation de la NASLA. Le concours actuel, est-ce qu'il intègre les 3 cycles ? Ou alors c'est seulement un cycle spécifique qui est conservé ? Pour le moment, l'actuel processus de sélection que nous avons lancé des conseils, uniquement les formations continues. Pour les professionnels déjà en activité. Et les autres attendront encore un peu ? Oui. Pour les autres, contrairement aux formations continues, qui demandent, qui sont moins lourdes à mettre en place. Parce qu'elles relèvent en réalité de la préparation en amont de la direction générale d'une décision de l'EF et tout. On peut les mettre en place. Les formations initiales, par contre, sont d'abord sur le simple plan de la procédure. Nous devons saisir notre tutelle avec une demande précise. La tutelle va transmettre l'arrêté au premier ministre qui vise. Puis la tutelle signe et on ouvre un concours. Sauf que pour cela, la tutelle, fort opportunement, a estimé qu'il était important en amont de voir une visibilité sur ce que deviendraient les produits de la NASA après leur formation. Après leur formation. Et donc nous avons été instruits par notre tutelle de mener un certain nombre d'études sur la question. Nous avons soumis nos conclusions à la tutelle. Nous avons commencé une série de réunions. Et une piste s'est dégagée. Cette piste qui devait être, parce qu'il y a le principe de la libre administration des collectivités, qui s'étend aussi au recrutement. Sauf que cette libre est encadrée par voie réglementaire. C'est ce que la loi dit. Le recrutement, eux-mêmes, étant soumis à l'approbation du représentant de l'Etat. Pour s'assurer certainement de leur soutenabilité, la conformité avec les besoins des collectivités, tout ça. Il fallait balayer d'abord toutes ces questions préalables en amont. Ce qui a été fait. Les discussions sont dans leurs ultimes étapes sous la conduite de notre tutelle. Pour finalement boucler la question de concert avec les collectivités. Pour qu'à la fin, nous lançons le concours. Parce que le concours est seulement efficace et opportun par le fait qu'ils répondent aux besoins des collectivités. Parce qu'il leur est destiné. Ça veut dire que normalement, ceux qui ont admis à la NASP pour la formation initiale, quand ils sortent de là, ils sauront déjà où ils iront. En principe, c'est ça l'ambition de notre tutelle. Nous avons plus effet au feu. Il y a la question de la fonction publique locale qui est lancinante, mais aussi pressante. Le gouvernement est sur ce chantier et les discussions sont dans les ultimes étapes. Le cheminement le plus simple, c'est qu'à la sortie de la NASP, on intègre un cadre mis en place par fonction publique locale et on peut être déployé dans les collectivités. C'est l'idéal. Mais en plus de cela et à côté de cela, ou en attendant cela, c'est simultanément ou bien c'est selon, on peut bien former et en fonction des accords avec les collectivités et de leurs besoins et des ententes qu'on avait les collectivités. Parce que c'est pour eux que l'école a été mise en place. C'est à leur demande que le chef de l'État a mis en place l'école. Il serait donc incohérent de former les gens qui ne soient pas absorbés par les collectivités, qui ont les besoins pressants. Et donc, toutes ces questions-là étant adressées dans les jours qui viennent, le concours ainsi que les formations initiales sera lancées. C'est une préoccupation constante de notre tutelle. On peut retenir que ceux qui seront admis à Nazgla sont... Quasiment c'est. L'ambition du gouvernement... Comme les NAM. L'ambition du gouvernement, c'est de garantir... Un emploi. Une entrée, je préfère dire ainsi, une entrée dans les collectivités, dans le monde du travail. Le chef de l'État l'a dit l'autre jour, le 10 février. La décentration est une pépinière d'opportunités. Voyez-vous, NS, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte, nous sommes l'un des rares pays. Sinon le seul, je vérifie encore. Surtout en Afrique subsaharienne, où le gouvernement a pris l'option de mettre en place une institution pour former le personnel local dans une institution d'établissement public. Les autres pays, ça se fait très souvent à l'université. Nous sommes en contact avec plusieurs pays qui sont très intéressés par cette nouvelle façon de faire. C'est une innovation. Et donc, tout ça suppose que si on l'a fait ainsi, on a adopté ce cheminement, c'est parce que l'État voulait s'assurer que ces ressources humaines de qualité, formées selon les standards supervisés par l'État elle-même, soient effectivement injectées dans les collectivités pour changer quelque chose. Parce que si on a créé l'école, par simple déduction, c'est qu'il y avait un besoin de personnel dans les collectivités. Alors, avant de parler des métiers, peut-être que Janice aura d'autres questions tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aura pas un mépris vis-à-vis de ceux qui sont formés à NASDA par rapport à l'ENAM? Au niveau de la fonction publique, est-ce que la classification sera quasiment la même? Je voudrais d'abord dire qu'ils ne sont pas en compétition. Il y a la fonction publique de l'État. C'est pour ça qu'on appelle la fonction publique locale. Donc, nous avons deux niveaux ou deux fonctions publiques. Chacun répondant à un besoin précis, à un public précis. Et donc, c'est des fonctions publiques, si je puisse m'exprimer ici, qui sont créées pour collaborer, pour faire avancer la chose publique, pour faire mieux fonctionner l'État. C'est pour ça qu'il existerait forcément des passerelles entre la fonction publique de l'État, comme on l'appelle ici, et la fonction publique locale. Disons que l'un n'aura rien à envier à l'autre, car ils ne sont pas en concurrence. Quand on parle de l'ENAM, on sait qu'il y a des administrateurs civils, il y a les métiers du trésor, des impôts, de la santé, et peut-être, j'oublie certains, quels seront les métiers de la NASDA? Qui sera formé à la NASDA? Avec quel diplôme on en sortira? Oui. Effectivement, à la NASDA, il y a une sorte de rapprochement avec les corps que vous avez cités. Les finances locales, par exemple, l'administration locale, qui pourrait être équivalente de l'administration générale, les finances locales, peut-être les régies financières, nous avons l'administration de gestion des politiques locales, le développement économique. Donc, nous serons calqués certainement sur le même modèle, parce que les besoins, en réalité, sont très semblables. On les adresse juste de façon différente. Parce que, de façon, je ne voudrais pas dire philosophique, les besoins locaux, les besoins de la décentralisation, peuvent ne pas être adressés de la même manière qu'on le ferait dans l'administration centrale. Mais on aura besoin quasiment des mêmes compétences. Mr. Taichikou, je voudrais nous dire plus sur l'admission de l'administration. Est-ce que quelqu'un peut devenir un expert dans la décentralisation ? Oui. Vous voulez passer-through de l'administration ? Oui. Je voudrais dire que, depending sur votre niveau de qualification, especially pour l'administration de l'administration, qui est open à tous lesquels de l'administration de l'administration, si vous êtes l'administration de l'administration de l'administration, en principe, vous êtes obligé d'aller pour l'administration de l'administration de l'administration. Si vous êtes en haut de l'administration de l'administration de l'administration, ou de la baccalauréat, vous êtes obligé d'aller pour l'administration d'entrance dans le cycle B. Et si vous avez un BPC, ou l'administration d'ordinaire, vous êtes obligé d'aller pour l'administration d'entrance dans le cycle C. Maintenant, en considérant les nécessaires de l'administration d'entrance, l'entrance d'exampleur peut être déléré dans un certain nombre de qualités de l'administration. On peut avoir des domaines ou des qualités de l'administration. Certaines personnes ont des scientifiques de l'administration, et donc l'entrance d'exampleur peut être orienté à l'administration de l'administration de l'administration. En principe, pour l'administration de l'administration de l'administration, les services de l'administration de l'administration, et vous pensez que vous avez besoin d'administration d'expérience, ou votre travail. Parce que, vous voyez, avec le place de l'administration, les interactions entre l'administration et l'administration, et les représentants de l'administration d'administration et l'administration de l'administration et les représentants de l'administration n'ont aucune idée. C'est important dans le sens de avoir à l'égard, à la région de l'égard de la loi ou à la gestion de la société, les gens qui ont conscience la sensibilité du développement de l'égard et de l'égard et la décentralisation. Il faut y trouver un élève d'économie pour que le but est le plus délivre du monde pour la coût de l'égard de la santé. Beant à la grise du centre, de l'égard d'économie. Et s'allthat ça sera analysé pour ce secteur academic? Our ambition is to have all the cycles because from the research we have done at a level of local and regional authorities, the need for all these levels of competence are very important. Now depending on our resources, on our capacity, on the capacity of the councils, on their requirements, we could modulate. But in principle, all the three cycles should be open for the initial service. As I said earlier, for the initial training, yes, I realize it is the most interesting part of the training. Everybody talks about initial training. It is understandable because it is what gives the possibility for people who don't yet have a job or a professional situation to acquire one. We cannot have a date because for now we were in a process, under the instruction of our supervisory authority, to ensure that the products of NASLA are guaranteed insertion into the regional and local authorities. Taking into consideration the autonomy of these entities, this autonomy that is within the framework laid down by regulations, as the law says, by regulations. After the approval of the representative of the state, which means it is not an open-ended autonomy. And so, on instruction of our supervisory authority, we were charged with making proposals to guarantee this insertion. The proposals have been made. Discussions are in the final stages. We have submitted our proposal to our supervisory authority. and I think for the entire government, it is a priority. We don't want to speculate on the date for the moment. We prefer not to speculate on the date, but what I can say is that we are confident. That the date will be in the next few weeks. Yes, in the next few weeks or in the next few weeks. Well, when I listened to you, you were talking about the administration, the finance, there are still new jobs that take into account of the actual issues. The environment, the tourism and even the police. We know that there are police in some cities, and sometimes these police don't have a specific training. It often leads to some errors and some defiance. Have you thought of it? For example, in the case of tourism, here, we organized an episode on the Cameroun. and the experts have recommended that each collective territorial decentralized is an office of tourism. Is it that the NASDAQ has thought of these jobs that are in the current problems? I was surprised, in following your broadcasts, yesterday, of making sure that the communities have been aware of this. Because tourism is one of the competencies transfer. Our research, our studies, we have deployed on the terrain, during the period of time, missions to collect a certain number of information and data. What did we talk about here? We were in full Covid, so we had to proceed to an exchange. But the work was done. The conclusions are being collated. What I can say is that the new departments, such as you have explained. For example, we have in our programs, the promotion for developers, developers economic, developers touristy, the planificators, the marketing territorial. We realized that the communities will be able to sell their assets, to attract their assets. We realized that the social services, administrative administrative was, if I can express myself, the sensitivity, there was a great concentration of personnel as well as the financial service and comptables. And so that the social issues, or sanitation, or education, are the ones that impact the most directly on the population. Nous avons donc pensé aussi nous adresser à cette problématique en mettant en place des formations qui permettent d'assurer les fonctions de coordination, d'animation ou d'exécution dans les services sociaux, dans les services sanitaires, dans les services techniques. Tout ça a été pris en compte. J'avoue aussi que la NAS, cela ne peut pas tout faire. La chance que nous avons, c'est que nous avons des institutions aussi qui existent. Par exemple, nous avons des écoles comme la Polytechnique, l'école nationale de travaux, l'école qui fompe. Donc, nous sommes des partenaires. Nous nous adressons pour le moment à des besoins pressants qui ne sont pas encore pris en compte dans l'organisation actuelle, ou bien par les institutions actuelles. Mais toutes ces questions d'environnement, de mobilité urbaine, qui sont très importantes, nous avons, en développant nos offres de formation, essayé d'apporter des réponses en termes de formation à ces besoins que nous avons pu déceler lors de nos décentes de collecte. Quand on vous écoute, je sens que l'ambition, elle est là, et puis l'intérêt. Sauf que régulièrement, chez nous, on dit que le poisson pourrit par la tête. Vous qui êtes une femme, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. À quoi ça sert d'avoir des collaborateurs qui sont désespérés, si on a un maire qui est élu et qui n'est pas formé ? Est-ce que vous avez pensé à une formation des maires eux-mêmes ? Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, si on a un maire qui est un spécialiste du tourisme et que le maire estime que le tourisme ne sert à rien. Peut-être que, est-ce que vous avez pensé à un module qui permettrait aux maires eux-mêmes d'avoir une formation ou de se recycler dans les métiers de la décentralisation ? Je dirais d'emblée que maire, c'est l'un des métiers où il n'y a pas de critères pour devenir maire. Tout le monde qui gagne une élection peut être maire. Mais en même temps, je crois qu'il y a un cliché. On a souvent l'impression que nos maires sont tous incompétents. C'est une impression ? C'est une impression, ce n'est pas exact. La plupart des maires que vous côtoyez ont une formation en quelque chose. D'ailleurs, certains sont des anciens fonctionnaires recyclés, sortis des mêmes universités que nous autres. Donc, il n'y a pas d'a priori à avoir sur les maires. Sauf que le métier des maires avec les transferts de compétences et l'évolution de la société est devenant de plus en plus complexe. Il y a nécessairement un besoin d'une formation adaptée. Ce que nous avons fait, c'est dans le cadre de la formation spécifique, nous avons déjà, depuis trois mois, développé un catalogue de formations spécifiques que nous avons vulgarisé auprès de maires. Ils les ont reçus pour la plupart. Je crois que certains sont encore en train de les recevoir. C'était pour s'adresser justement à ces besoins des exécutifs, de la partie politique de cette structure qui est élue, qui a besoin très rapidement de prendre en main un certain nombre de problématiques. Donc, en réalité, nous attendons le retour. Nous avons envoyé nos offres que nous avons développées dans un catalogue. Donc, la possibilité existe pour les maires de se former à très court terme, parce que c'est des formations très courtes. On ne va pas demander à un maire de quitter sa commune et de venir s'installer à Boya pendant deux mois, parce que c'est un responsable très important, très stratégique. Il faut donc qu'il soit à son poste. Mais en même temps, il a besoin pour mieux appréhender les défis qui sont les siens d'être formés. Et donc, il est de leur devoir de se faire former. Pour ce qui nous concerne, nous avons développé des offres. Nous avons transmis. Nous sommes en interaction constante avec les bêtes. Par ailleurs, les collectivités siègent au Conseil d'administration de la danse. Les collectivités, il y a des représentants ? Des communes et des régions. Pour les régions, je crois qu'avec la mise en place des régions, l'autorité compétente va procéder à l'administration des représentants des régions. Mais celui des communes y est déjà. Ce n'est pas par accident. C'est pour qu'à travers aussi cette présence dans l'instance supérieure des décisions de la danse, ils puissent orienter et influencer les choix de formation. Et ce qu'il y a en train de faire. Mais en parallèle de cette présence-là, nous-mêmes, dans une approche volontariste, nous descendons vers les maires. Nous avons des échanges avec eux. Je vous ai dit tantôt, nous avons déployé des missions sur le terrain. Nous envoyons nos élèves, des lecs et des femmes, qui sont encore en formation chez nous, aller faire un stage dans la mairie. À travers cela, nous profitons pour avoir des échanges avec ces maires et faire remonter un certain nombre d'informations. On pourrait chuter sur ce que vous avez dit. C'est eux que nous attendons. Nous attendons des réponses au catalogue que nous avons transmis. Nous espérons que dans leur budget, ils ont fait des provisions pour la formation et de l'élève, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que la loi a créé une innovation de la loi sur les collectivités. C'est le droit à la formation. C'est un droit. Donc, il faut l'exercer. Dans votre spot qui est diffusé sur nos antennes, j'ai remarqué que les cours peuvent se faire en présentiel, mais également en e-learning. Est-ce qu'il est envisageable que la NASCLA déplace quelques espères vers les communes ? Par exemple, est-ce qu'une commune aujourd'hui peut se dire, je prends le cas de la commune de Yaoundé 3 ou de Yaoundé 4, je ne sais pas trop, et puis elle s'est dit, voilà, je vais demander à la NASCLA de venir former mon personnel qui est déjà là pendant quelques temps. Le recyclage à la carte. Bien évidemment. Bien évidemment. Rien ne nous empêche de faire cela. C'est pour ça aussi que l'école a été créée. Et donc, c'est aux communes, en fonction de l'œuvre précis et spécifique à ce moment-là, de s'adresser à la NASCLA et nous allons organiser ces formations-là pour ces communes. D'accord. Peut-être avant que Janice ne prenne la parole, proposez avoir plus d'éclairage dans la langue du Tchespierre. Alors, allons voir d'abord cet élément qui a été préparé par Ambroise. On a sur les secrétaires de direction qui soutient également en matière de décentralisation. Ça s'est passé à Yaoundé. C'est une initiative du maire des villes de Yaoundé. Regarde ça. Toute administration, quelle que soit sa taille, cherche la performance. Elle ne peut atteindre ce but sans l'implication de la ressource humaine dans ses actions. Les secrétaires de direction, véritables bras séculiers, occupent une position clé au sein de cette administration. Même si elle est restée longtemps dans un système centralisé, veut désormais comprendre les aspects qui entourent le processus de décentralisation mis en place depuis quelques temps dans notre pays. Ils sont appelés à rechercher plus de performance en droit de ligne de l'autonomie plus accrue que leur reconnaît les textes de la décentralisation. Pour aboutir à un résultat optimal, les aspects de la décentralisation vont se pencher sur plusieurs paramètres. On est à un carrefour où on est en train de finaliser la mise en place de la décentralisation. La communauté urbaine de Yaoundé se doit de montrer l'exemple. Se doit d'être, si vous voulez, en tête du peloton des CTD en termes de performance, en termes de développement local, en termes d'intercommunalité. Et vous savez, le travail du secrétaire commence avant celui de son patron et se termine après celui de son patron. Donc le secrétaire est là pour créer les conditions de la performance. C'est pourquoi cette activité est d'une importance capitale. Pendant deux jours que va durer ce séminaire, les secrétaires de direction de la mairie des villes de Yaoundé seront mieux outillés pour un rendement plus que probant. Merci Ambroise Aouana pour cet élément. On va revenir à Janice pour quelques questions. Oui, Mr. Tanitiku, what will be the new domains, those new jobs that your programme training will lead to, for example? Well, as the head of state said on the 10th of February, a decentralisation is a nursery, if I translate him, of opportunities for the youth. Because decentralisation has the advantage of, in my opinion, liberating local energies, opportunities, creating new job opportunities. As concerns Nasla, after a number of exchanges and research work done and studies on the needs of local and regional authorities, the array of jobs opened by decentralisation is vast. We'll take for example, if we only proceed by the competencies transferred to the regional local authorities. Tourism operators, tourism developers, each of our region has a specific touristic potential that the local authorities can develop or can create the conditions where other actors now, even by private initiative, can operate. We have, like, planning, urban planning, urban development, we have to develop our cities, we have issues of urban mobility. People have to be able to move in the urban area, all of those things need skills. You need logistic experts. You need logistic experts. You have domains like the classic ones. We realised in our studies there feels like accounting. There is a real need for people skilled in public accounting at the regional and local level. Very many councils don't have lots of staff in the financial services, but they have difficulties in drawing up their administrative accounts or their management accounts because it requires a particular set of skills. And so our training can address itself to all of them. Education of a certain level. Health services of a certain level. Social services of a certain level. have all been transferred to the competence of the regional and local authorities. They need to be able to address these competencies. Because these are areas that directly impact the lives of the population. And so we need people trained, either in terms of coordination, execution, or animation, or management, or delivery of these services. Communication. The regional and local authorities need to be able to sell themselves. Or to communicate well in an era of new technologies. All of those skills are important. So we, in NASLA, take into consideration this vast number of opportunities that the real implementation of decentralization brings to us. We are on the lookout. We have developed a program that is exhaustive. We could spend the whole evening here talking about these new fields. I'm just giving you an overview. And all of these things are connected. One leads to the other. If the tourism establishments have to work well, you need good roads at a certain level. You need somebody to plan them. If you plan them well, you need somebody to communicate about them. If you're going to be able to sell the potential of your region. Because it is also a matter of competition between regions and councils to be able to attract the best or to provide the best services to their people. Our role in NASLA is to give them the personnel, the skills to be able to do that. Talking about that personnel, that human resource, how do you think the interaction will be in municipalities and regional councils? How will you manage those aspects of that? Well, in principle, it is for they to manage the municipal and regional authorities. It is for they to realize that they are in collaboration. They are bound to function together in harmony. They have no choice. The law has created them that way. So they have to work together. Now, our own role is to show each person the limits of their domain of competence, the skills that they need to fully exercise the competencies that are theirs, first of all, before looking for additional competence. And to be able to assist them when they need be in terms of advice, in terms of training, in terms of accompaniment. We are available. But if it is in terms of interaction between the two, it is first of all the responsibility of the two instances to function. We know that when we talk about the NAMM here, you have been you-même an employee of the NAMM, there are some aptitudes that are stopped there, like the tenue. There is an exigence of property, to have a tenue that is acceptable. And in other words, the students of the NAMM have a bourse. At the NAS, there, we are pening on the question, is it that a student of the NASM could also benefit from a financial support of the Etat Camaroulin? So, we are going to first address the first question, which is the first question, which is the appearance. The local workers, in the case of the mis in place of the collectivism, of the function public local, or the local and regional personnel, without even the function public local, have, from my point of view, an obligation to be presentable. because they represent the collectivism. They are the image of the collectivism. And so, they are not the employees or the employees of the RAB. And so, from this angle, the students that we are going to form at the NASM, will be taken to the same standards, if not to the standards more elevated. We will be very exigent. More elevated than the NAMM, perhaps? Certainly. We will be very exigent. Because it is feasible. And because it is necessary. It also starts by valorizing, first of all, what we are. We are talking about the aptitudes and attitudes. We will not only take care of their aptitudes, we will take care of their attitudes. And the vestimental, the port, is very important in this situation. Now, for the question of the Bourse. Contrairement to the NAMM, when we pass the competition, we are destined to go down. In the public function, we have the guarantee. So, we can start. This question should be resolved. It is possible. It is possible because we can put on a system where the students of the NASM, are destined to the collective, already at the beginning, because we are in a local context, we form for the collective. The collective, who already have a lien with their students, they can already start. It is one of the steps of the reflection that we have. All of this demand to be very well fixed. We are in an innovation. No one has tried it before. It is necessary. It is necessary. It is necessary. But at the same time, it is necessary to be reasonable. What is necessary? We have the constraints. We have the constraints. We also have the constraints. Now, all of this can be put in place. I do not want to say no, but it is not my place to say yes. Okay. It is necessary to have the assurance. I remember, as you follow, that you can ask your questions on the Facebook page of BeNews1 and even on our website. The questions will be asked directly to Mr. Director General. We have a question that comes from here. Certains estiment that the access to the NASCLA is a bit complicated. How is it? Is there any problems with the access to the other schools? I have not been aware of that. But if it is the users who say it, it is certainly true. We will verify. I want to make sure that it is the right site. www.nasla.cm Ce n'est pas .com, c'est .cm .cm www.nasla.cm Il y a une autre question d'un téléspectateur qui suit l'émission. On remercie Benjamin Tanga qui nous collecte rapidement ces questions-là sur notre page Facebook. Il demande, il y a d'autres écoles qui forment dans le domaine de la décentralisation. Quelle est la place des étudiants ou élèves formés dans ces écoles-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans votre process que vous voulez vous assurer que ceux qui seront admis à la formation initiale à la NASCLA seront directement intégrés, seront utiles à l'administration locale. Mais il y a d'autres qui se forment ailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas garantir leur avenir ? J'ai tendance à dire qu'il n'y a qu'un seul opérateur de l'État en ce moment. C'est la NASCLA. Et donc, il n'est pas à la place du directeur général de dire ce qu'on ferait pour les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait pour l'opérateur que l'État lui-même a mis en place. Est-ce que vous avez aujourd'hui le retour, le feedback du travail jusqu'ici qui a été fait par la NASCLA, les modules de formation qui sont présentés. Est-ce que cela correspond à la demande déjà? ? ? ? ? ? ? ?